On fera la ronde de l'actualité à travers le Congo Prof dans ce journal, ce qui vous donnera également une idée de notre pays. Au sommaire, les transformateurs pour le transport de l'électricité du barrage de Kakobola pour la consommation domestique et finalement arriver à Kakobola sur le site du barrage hydroélectrique, ces transformateurs permettront l'opérationnalisation du barrage. C'est le seul titre de ce journal. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition des 19h. Le président de la République séjourne au Kenya où il a participé à une réunion de sous-régionale. En attendant les images sur cette cérémonie, nous vous proposons l'arrivée du chef de l'État au Kenya. Ce jeudi 7 avril 2022, en fin de journée, le président de la République, accompagné de la très distingue première dame, a foulé le sol de la capitale kenyane Nairobi par l'aéroport international Jomo Kenyatta pour une visite de travail de 48 heures. Fréquentable et ouverte au monde, la République démocratique du Congo l'est depuis l'accession de Félix Antantisekedi Chilombo à la magistrature suprême. A la descente d'avion, il a été accueilli par Raichel Omano, ministre kenyanne des Affaires étrangères, Joey Mouchevou, ministre kenyanne de l'information, de la communication et de la jeunesse, et plusieurs personnalités congolaises dont le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutounoula, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya, et le professeur Serge Chibangou, mandatère spécial du chef de l'État. Dans la capitale kenyane, Félix Antantisekedi Chilombo va s'entretenir avec son homologue kenyan, Ouru Kenyatta, sur des questions de coopération entre les deux nations. Et puis s'en suivra la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est, devant le chef d'État kenyan, président à l'exercice de cette organisation sous-régionale. C'est depuis 29 mars 2022 que la RDC s'est ajoutée comme septième pays membre de cette organisation, aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie. Après la signature du livre d'or de l'aéroport Jomo Kenyatta, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur Highway Mombasa Road, direction Serena Hotel, où la communauté congolaise du Kenya a réservé un accueil très chaleureux au couple présidentiel. L'agenda du chef de l'État privoit également la signature d'un accord de coopération entre Nairobi et Kinshasa dans le secteur de l'agrégature, avant la tenue ce vendredi 8 avril d'un sommet en quatre répartites à Wiklo, Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, qui sera sanctionné par un communiqué final. La traditionnelle réunion de conseil de ministre a eu lieu ce vendredi sous la présidence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Les images et commentaires ainsi que le compte rendu de ce conseil de ministre s'y a suivi dans nos prochaines éditions. Toujours en actualité, vous le savez, vous avez tout suivi dans le média l'explosion d'une bombe à Goma qui a fait de dégâts matériels et a emporté même de vie. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé ? Les explications sont dans ce reportage. Oui, je suis très ému. Nous avons perdu les vies humaines. Je présente mes condoléances les plus sincères. Donc, à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés. Nous avons le bilan. Tout ce que là, l'endroit est scellé pour permettre aux scientifiques, la police scientifique, de descendre pour qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Quel est le bilan ? Pour l'instant, c'est six morts et parmi lesquels nous déferons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-coronel, un capitaine, trois femmes et un enfant. La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes. Nous faisons face au terrorisme. La population ne cède pas à cette erreur-là. Nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement qu'il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme. Il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'entroupements comme nous sommes venus de voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'entroupements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population, sachent que c'est comporté devant des ZZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. Et dans la province de Lutourie, le gouverneur poursuit sa mission d'itinérance à travers le territoire pour le retour de la paix dans cette province. Encorez à une journée fériée à Bogoro, Kassen et Tchoumia, où les populations ont arrêté momentanément leurs activités pour témoigner, leur soutien au commandant suprême de forces armées et de la PNC, Félix-Antoine Tissékenchulombo, qui, au travers du lieutenant-général, l'oboyant Kachamadjouni, incarne sa vision, celle de pacifier et développer la province de Lutourie, à Kassen, tout comme à Tchoumia, un accueil chaléré et réservé au lieutenant-général. L'oboyant Kachamadjouni, l'autorité provinciale traîne de foules immenses, l'obligeant à chaque fois de marcher à pied jusqu'au lieu des meetings. L'appropriation du projet de développement de 545 territoires, initié par le chef de l'État pour le développement de ses entités de base, l'adhésion des militaires au processus PDD-RCS et le respect de la réglementation de la pêche au lac Albert, sont, entre autres, le message du numéro 1 de Lutourie. 10 millions de dollars américains seront affectés au territoire dans le cadre du programme de 145 territoires initiés par le gouvernement afin de développer notre contrée. L'élevage et la construction des ponts seront mis en exergue. Cette visite du lieutenant-général Boyan Kachamadjouni a été saluée par la notabilité locale. La population du secteur de Bahémacite vous présente ses reconnaissances et remerciements de la volonté que vous avez faite membre à travers les actions ci-après. La stabilité de la paix totale sur l'ensemble du secteur de Bahémacite, la réhabilitation de la route Bournia-Kassegni, qui était impraticable, rapide et bourbier, mais grâce à vous, cette route est accessible d'après le temps au PC trouvée à Bournia avec toute assurance. Vous avez répondu à un soin fondamental de la population car ça, la route, ça, la sécurité, il n'y a pas le développement. Nous sommes capables de croire que les bébés annoncent la faim. Je crois qu'il va mettre la faim à tout ce qui se passe dans la vie de la province. Faisant d'une pierre deux coups, le gouvernement militaire de l'Uturi a visité les bureaux de la section de l'OCC de Kassegni. Une manière pour lui d'encourager ce service de l'Etat pour avoir construit un bâtiment digne de ses noms qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Les inspecteurs de la police nationale seront outillés en audit et contrôle des gestions. Ils sont en formation depuis sept jours. C'est le commissaire divisionnaire principal, le général Amouli, qui a lancé leurs activités au nom du vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Au total, 50 directeurs et directeurs adjoints de l'inspection générale de la police nationale congolaise bénéficiaires d'une formation axée sur le renforcement des capacités portant sur l'audit et contrôle des gestions organisées par G-Consulte-Mai en collaboration avec l'inspection générale de la police nationale congolaise. Cette activité répond aux besoins réels exprimés par la haute hiérarchie de la PNC, soucieuse d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet de Tchilombo, qui prône la professionnalisation de force de l'ordre. Profitant de cette occasion, j'ai renouvelé mes hommages les plus différents. A son excellence, M. Félix-Antoine Tisséquet de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, chers participants, je vous invite donc à mettre au profit les temps que vous passerez ici pendant ces assises. Faites preuve de discipline, de loyauté et d'assiduit. C'est en ces mots que je déclare cet atelier de renforcement des capacités ouvertes. De son côté, Mme Daniela Kinnon-Voudi a mis l'accent sur l'apport de sa structure à cette séance de formation. Votre participation à cet atelier va impacter d'une manière très efficace et très efficiente l'atteinte des objectifs de notre projet, car elle demeurera gravée tant dans la définition que dans le parcours de J-Consulte-Mai. Cette formation durera sept jours sous la supervision du commissaire divisionnaire adjoint, général Juvenal Bideko, représentant le commissaire divisionnaire. Une session d'instruction à l'intention de stagiaires devenus de paramilitaires dans la fabrication des explosifs de la garde industrielle de l'Afri-Dex. Nous sommes à Likasi, dans le Okatanga. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise de brevets aux lauréats. Au total, 44 stagiaires, dont 11 femmes courageuses, ont clôturé la session d'instruction assurée pendant 45 jours, soit du 5 janvier au 1er avril 2022, par un collectif de 16 instructeurs de haut niveau, venus de l'INPP, des FARDEC, de la PNC et de l'Afri-Dex. La grande cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général adjoint, M. Marcel Bouillou, du commandant de l'école des sous-officiers Moura, du commandant du centre d'instruction Moura, de Mme la commissaire supérieure de la police nationale congolaise, Ville de Likasi, du directeur et chef du service d'Afri-Dex, ainsi qu'à d'autres invités et membres de famille des heureux finalistes. Il a plu au directeur général d'Afri-Dex, le grand caméra Luanga Baudoin, ainsi qu'à ses proches ou collaborateurs, de remettre à niveau la garde industrielle d'Afri-Dex. Pour y parvenir, un recrutement de dames et messieurs aptes dynamiques est capable d'assurer la sécurité et la protection de l'installation d'Afri-Dex. Ces dames et messieurs se sont surmontés avec des exercices aptes et seuls les plus courageux sont restés à ce jour. Le commandant du centre d'instruction de la garde industrielle, le colonel Kassongobatokala Gabriel, a également salué le leadership du directeur général d'Afri-Dex, le grand amiral Baudoin Liwanga. À présent, ils sont capables d'exécuter les actions techniques dans des procédés de relève, des patrouilles, des procédés radio et plein d'autres. Ils sont préparés individuellement et collectivement à accomplir efficacement les tâches qui leur ont envie d'accomplir un bon gardiennage pour la sécurité des installations d'Afri-Dex. Enfin est venu le moment tant attendu, celui de la proclamation solennelle des résultats par le chef des instructeurs et programmation de la police nationale congolaise, le colonel Jean-Baptiste Ilunga-Tchikala. Les lauréats ont insuré sur leur brevet de participation des mains du directeur général adjoint Afri-Dex. Marcel Mbouillou a également primé les cinq lauréats qui se sont distingués en leur émettant des présents. Une démonstration d'éducation physique et sportive ainsi que le défilé se sont déroulés sur place sous le regard du DGA, des invités installés dans la tribune et sous les ovations du public. Restons toujours dans les secteurs de la sécurité, mais cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga pour vous dire que le gouvernement provincial renforce les mesures sécuritaires dans la ville frontalière de Kassoumbalessa pour faire face à la criminalité. Le gouverneur Jacques Kiaboulakatoué a présidé plutôt sur place un conseil de sécurité élargi au conseil urbain de groupes de hors-la-loi appréhendés par le force de sécurité ont été présentés à cette même occasion. Reportage. Ils sont au total 12 présumés voleurs répartis dans trois groupes différents. Les trois premiers sont des sujets ougandais qui opèrent depuis 2019 avec six armes de guerre dont trois AK-47, deux housis et un pistolet. Ils sont également dans la contrefaçon car ils étaient en possession des monnaies de plusieurs pays. Ils font les véhicules, les coffres-forts et les motos. Le deuxième groupe est constitué de casseurs de vitres et extroque également les téléphones des passants au quartier Lououchi de la commune annexe. Sur eux, les services de sécurité ont trouvé une tenue de la garde républicaine. Et le dernier groupe est composé de sept personnes dont une femme qui facilite leurs opérations la nuit en se venant passer pour une personne en détresse. Ils s'inservent des armes blanches pour opérer au quartier Naviundou, Mazout, Kaléja et Bélercans. Lors de cette présentation, le colonel simpliste de la police nationale congolaise a insisté sur les enquêtes qui se poursuivent pour mettre la main sur toute la bande. Le vice-gouvernant de province, Jacob Khafakimimba, a loué les travails réalisés par les services de sécurité. Il y a lieu de féliciter la police nationale congolaise ainsi que tous les services impliqués dans la sécurisation de la province pour le travail abattu pour que la quiétude soit dans notre province. Le dossier de chaque présumé bandit sera transféré à la justice pour que chacun d'eux réponde de ses actes devant les instances judiciaires. Poursuivant sa mission d'itinérance dans le sud Kivu, le ministre d'État en charge du budget a réuni le cadre et agent de l'administration locale de son ministère pour accéder à leur cahier de charge et l'information sur la régularisation salariale de NU et le non-payé. Et d'autres détails avec notre envoyé spécial à Bukavu, Rikin Tuzidoya. Une entrée très ovationnée du ministre d'État en charge du budget. Dans la salle, Mgr Kaningu, Aimé Boudji, est en face des cadres et agents de son administration, œuvrant à Bukavu. Le chef des divisions provinciales du budget, Sud Kivu, prononce son mot des bienvenus et remercie l'autorité pour cette visite et l'opportunité à y accorder pour faire l'état des lieux. L'occasion dédire également sa nette reconnaissance au ministre d'État Boudji pour la signature de la commission d'affectation collective en faveur des agents et cadres du Sud Kivu. La situation administrative des agents est l'heure de la préoccupation. Nous avons déjà réussi à réaliser la situation de 120 agents. Dans les concurs, leurs listes seront transmises à la direction de la paix par l'entrée de la direction des ressources humaines ou leur prise en compte à la prime ou trimestre de la paix. De 210 autres agents ont mis dans l'arrêté. Leurs noms seront également transmis à la fonction publique. La délégation syndicale, c'est, elle, réjouit de la valorisation du service national des approvisionnements Sénapi, équipée aujourd'hui par le ministre d'État Boudji pour régularisation. Après des échanges fructueux entre les ministres d'État et les agents présents, Aimé Boudji leur a transmis la vision du gouvernement de la République à moderniser les services publics en province. C'est pour être en phase avec la mutation budget des moyens au budget programme. Les inspecteurs provinciaux en charge de l'agriculture ont fait savoir au ministre des tutelles Désiré Nzinga l'apport de ces secteurs dans le développement du pays. Ils ont également posé les difficultés qui freinent leur travail. La rencontre entre le ministre et les inspecteurs a eu lieu à Matadi au Congo central où séjourne le ministre pour une mission de travail, nous dit Lors de son récent séjour dans la province du Congo central, le ministre de l'agriculture Désiré Nzinga Birianzé a eu une séance de travail avec les inspecteurs sectoriels dans le but de les sensibiliser sur l'apport de l'agriculture dans le développement du pays. Comme c'est le développement à la base, on ne pouvait pas rester à Kinshasa, le chef a voulu que les fonds, le moyen, le matériel qu'on l'amène à la base justement qu'il ne soit pas encore en haut qu'on traite de toutes ces choses-là et qu'il s'approprie de ce projet de 45 territoires. Les inspecteurs ont saisi cette opportunité pour présenter leur désidérata au patron de l'agriculture. Nous sommes abandonnés à notre propre sorte. Souvent, l'agronome doit faire au moins 20 jours des itinérans sur le terrain. Aujourd'hui, nous pourrons partir faire 30 kilomètres ici, il ne faut pas du moyen pour aller sur le terrain. Occasion pour le ministre Désiré Nzingabiri-Yanzé d'évoquer le projet d'appropriation du programme de développement de 155 territoires bénéfiques pour la province, aussi l'organisation dans les tout prochains jours d'une caravane agricole de Kassangoulou à Mouanda. C'était en présence de la ministre provinciale de l'agriculture au Congo central. Toujours en actualité, le directeur général de l'Agence nationale des développements Congo, Ezekiel Bidoyen, avait pris part à la réunion annuelle des investissements à Dubaï. Sur place, il a rencontré plusieurs investisseurs dont le ministre sénégalais en charge de petites et moyennes entreprises pour améliorer l'artisanat en République démocratique du Congo. Une opportunité d'affaires dans le domaine d'entrepreneuriat. Mireille Ndekedi-Challa nous en parle dans ce reportage. Conjointement, par le ministère de l'entrepreneuriat et par la Fédération des entreprises congolaises la deuxième édition du forum Challenge Entreprises a vécu à Kinshasa. Ce forum a constitué également une opportunité pour aborder quelques questions épineuses de l'économie en RDC telles que l'assainissement du climat des affaires, les micro, petites et moyennes entreprises étant un levier important qui contribue à la création de richesses et d'emploi. Le ministre de l'Etat Maître Eustache Mouranzi a souligné les efforts consentis par le gouvernement de la République dans la promotion des paix-mères. La délégoration des leuréats marque la détermination du gouvernement de la République sous les leaderships du président de la République Choc de l'Etat pour sa vision et son engagement à transformer notre pays sur le plan social et économique à travers l'entrepreneuriat et l'émergence d'une classe moyenne. Ce soir, nous fêtons nos champions, nos lauréats de la désémédition des challenges d'entreprises. Il s'agit de reconnaître et de célébrer un bravo des femmes et des hommes qui se livrent à ces combats d'implantation d'entreprises dans notre ville. La FEC ayant pour objectif de créer des champions locaux, les lauréats ont reçu une subvention de 10 000 dollars pouvant servir aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets de démarrer leur business. Ce bruit met en exergue l'excellence de l'esprit créatif des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour créer la richesse et les emplois d'un autre. Cette deuxième édition a été enrichie par les exposés de plusieurs intervenants sur les notions entrepreneuriales. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à ce grand rendez-vous signe de leur implication dans la promotion du PME congolaise. L'Institut national pour les études agronomiques a un nouveau directeur général, c'est nouveau promu, à accéder à ses fonctions ce vendredi au terme d'une cérémonie de remise-reprise. Jacques Loutaladio, c'est son nom, c'est son nom et il promet de redorer l'image des linéras. Considérant la nécessité de réorganiser l'Institut national pour les études de recherche agronomique INERA en vue de l'amélioration de son fonctionnement dans le respect des normes de bonne gouvernance, notamment en matière de partenariat public-privé, il a plu au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique José Ponda Kabangu dénommé des nouveaux dirigeants à l'INERA. Voilà qui justifie la cérémonie de remise-reprise entre le directeur général sortant, le professeur Mbuya Kankolongo et le directeur général entrant, le professeur Loutaladio Népanguijak, un fils maison qui assumait jusque-là le poste de directeur général adjoint à l'INERA juste avant son élévation. Dans son mot, il a promis de redorer l'image de l'INERA. L'INERA, c'est une grosse machine et nous avons besoin de faire des réflexions. En termes de réflexions, comment renforcer le partenariat et ainsi de suite, ces éléments-là, vous pouvez m'aider à les maîtriser parce que si nous ne maîtrisons pas nos états financiers, il va être difficile de convaincre les Bayes. Cette cérémonie a été présidée par les inspecteurs du ministère de la recherche scientifique. Cérémonie similaire entre les nouveaux DGA Fridolin Katondi qui remplace à ce poste le professeur Loutaladio Népanguijak devenu directeur général de l'INERA. Cette brève cérémonie s'est déroulée en présence de la PCA de l'INERA. Le barrage hydroélectrique de Cacobola n'attendait que les transformateurs pour le transport du courant domestique afin d'être lancés. Enfin, ces transformateurs sont arrivés sur les sites de Cacobola grâce à l'impulsion donnée par le ministre de ressources hydrauliques Olivier Mouezemou-Kaling. Marie Kalanc pour le reportage. Des transformateurs neufs pour l'électrification de trois agglomérations de la province du Quilou ont été réceptionnés au barrage hydroélectrique de Cacobola sous l'impulsion du ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouezemou-Kaling avec cet élan. Les cités de Kikuit, Idiofa et Gungu vont dans les tout prochains jours renouer avec l'électricité. Une manière de traduire en acte la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo celle d'électrifier le Congo profond. C'est le transformateur qui sera utilisé au poste d'Idiofa. d'Idiofa. C'est le transformateur qui sera utilisé au poste de l'État et la même chose avec celui-ci qu'on va travailler et qu'on va mettre au poste de l'État à ceci. Donc, voilà l'ensemble des étudiants qui sont déjà là. Nous devons faire quelque chose pour que ça soit utilisé. D'autres provinces sont concernées par ce vaste programme initié par le gouvernement que dirige le Premier ministre Jean-Michel Samaloukundi-Kingé. Les femmes du Sénapi, Service national de l'approvisionnement et d'un primairie ont bouclé les activités liées au mois de la femme ce jeudi pour par une cérémonie que je vous propose de suivre. Au cours de cette journée, les femmes du Sénapi, Service national des approvisionnements et de l'imprimerie ont voulu sensibiliser et amener la femme à comprendre son apport au sein de son service. Réunis au sein de la structure des femmes des valeurs du Sénapi, cette rencontre a été une occasion pour ces femmes du ministère du budget lors de la clôture marquant les activités du mois de la femme d'échanger sur leurs expériences et de décortiquer les thèmes de l'année. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et des réductions des risques et des catastrophes. Mme Lufélé-Bossawa est présidente des femmes des valeurs des valeurs au Sénapi. Nous, femmes de valeurs du Sénapi, sur base du thème international, choisit cette année qui est l'égalité des sexes comme thème national, promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques des catastrophes. Tant que femmes, étant dans un service administratif public de l'État, nous devons connaître nos droits et les obligations pour ne pas subir des injustices ou autres dérapages. Signalons par ailleurs que le DG du Sénapi a rehaussé de sa présence dans cette activité. Une façon pour lui d'accompagner les femmes dans les combats. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas accompagné de la bonne musique a été offert par la structure Femmes des Valeurs. Les récords de Sénapi Demarrage bientôt de travaux de modernisation du sanctuaire de Bafouabaka grâce à l'appui de la première dame de la République Denise Nyakerotisekedi, le gouverneur Christophe Bassé Nananga a échangé avec le comité chargé de ce travail. Bafouabaka, ces couvents où la bienheureuse annualité passa sa quasi-totalité et sa vie religieuse est en voie de connaître un essor touristique de plus. L'artisane n'est autre que la première dame de la République. Lors de son passage glorié en fin 2021 à Issyro, madame Denise Nyakerotisekedi est arrivée personnellement à Bafouabaka en une centaine de kilomètres d'Issyro dans le territoire de Wamba. Le pouce du chef de l'État y en a remis 100 000 dollars pour la viabilisation de ces sites de pèlerinage. Voilà pourquoi le gouvernement Christophe Bassé Nananga a reçu dans son cabinet de travail ce jeudi une équipe de suivi de ces projets conduits par le curé parochial de Bafouabaka. Nous sommes l'équipe de suivi et de gestion du projet de la réhabilitation du sanctuaire annualité de Bafouabaka. Notre objectif de raconter le gouvernement ce matin était de le mettre à la page de l'évolution de l'exécution de ce projet lui présenter quelques défis qui sont devant nous. Soumettant cela on attendait justement de lui également quelques propositions quelques conseils et orientations pour que ce projet aille de l'avant. Le gouverneur est satisfait de l'évolution de ce projet et il n'a pas manqué de nous donner quelques conseils pratiques et quelques orientations pour que ce soit un projet vraiment visible qui sera apprécié par tous les pèlerins qui sont appelés à passer par là pour raison de piété à l'honneur de la Bénéresse et Marie-Clémentine annualité. Ce projet de sanctuaire annualité de Bafouabaka par le financement de la première dame Denise Nyaker au Tshisekedi réussira par ailleurs grâce à son accessibilité suite aux travaux du désenclavement du réseau routier de la province par l'exécutif Bastien Nenanga. L'église Kimbanguiste a fêté dernièrement ce centenaire en marge de la clôture des activités liées à cette fête du centenaire le chef spirituel de cette église s'est entretenu avec les autorités gouvernementales et le chef de mission diplomatique en poste en République démocratique du Congo et condensé de toutes ces activités avec notre consoeur Tétis Samba. C'est au cours d'un culte célébré en Kamba Nouvelle-Jérusalem le mercredi 6 avril 2022 que le fidèle Kimbanguiste a clôturé le centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simo Kimbangu. Plusieurs personnalités politico-administratives ont rehaussé de leur présence le culte commémoratif le directeur de cabinet adjoint du chef de l'état André Ouamesso Denis Kadzima et Dédoné Kalouba respectivement président de la commission électorale nationale indépendante et président de la cour constitutionnelle ainsi que le vice premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo intervenant pour la circonstance Justin Rumba Makoso a vanté les œuvres sociales de l'église Kimbanguiste. Pour son excellence monsieur le président de la République chef de l'état Félix en pointe de Jésus-Christ à qui j'en étais mes hommages de plus préférents là j'avais fait sous l'oreille en ce qui concerne les églises Kimbanguiste qui est un don précieux de la République démocratique du Congo à ma qualité de boulogneur à être un dérive et à propos de sa nouvelle grande cause des églises qui m'ont à travers écoles universités instituts supérieurs hôpitaux chaînes de télévision le représentant du chef de l'état André Ouamesso a rassuré l'assistance que l'ordonnance déclarant la date du 6 avril chômée et payée serait déjà sur la table du président de la République pour signature Peu avant le culte le gouverneur Justin Rembamakoso s'est longuement entretenu avec le chef spirituel Simokimangu SIDAR consiste à lancer de personnes formées sur terrain pour le dépistage massif dans des zones rouges ces derniers ont suivi une formation à Kinshasa un moyen qui va permettre à éradiquer ce virus d'ici 2030 Constance Mananga et Emmanuel la commissaire nous donnent le détail dans ce reportage 30 des participants à la formation sur la démédicalisation du dépistage au VIH sont désormais prêts à mettre en pratique les notions apprises durant 5 jours la démédicalisation du VIH est un travail de dépistage qui se fera de porte à porte par ce nouveau volontaire outillé loin d'être médecin ou infirmier selon les statistiques de l'ONICIDA 15 millions de personnes sont sous traitement antirétroviraux la moitié des 37 millions de personnes vivant avec le VIH ne connaissent pas leur statut 2 millions de nouvelles infections sont ressensées chaque année et l'épidémie fait encore rage chez les populations clés exposées au virus et à la stigmatisation il est fondamental que les communautaires comme je dis qui vivent dans la société qui quand ce sont des associations de personnes vivant avec le VIH ou qui oeuvrent pour la lutte contre le VIH qui sont dans la communauté qui connaissent ces personnes où les personnes ont plus confiance en fait en ces communautaires qu'aux médecins donc c'est une très bonne chose qu'ils commencent maintenant à faire le dépistage eux-mêmes une des participantes s'est dit fière du nouveau rôle qu'elle va désormais jouer dans la société pour sauver des vies humaines alors nous en tant que communautaires nous descendons vers eux pour le dépister et les aider à connaître leur état sérologique on fait comprendre la personne avec son consentement on dépiste une fois on a les résultats des consentements on lui annonce alors une fois checké une fois trouvé positif directement on les oriente vers leurs structures qui peuvent le prendre en charge quelques responsables des structures évoluant dans le domaine de santé ont pris part à cette clôture de l'atelier notamment le représentant de l'ONU SIDA la représentante des PAS ainsi que le représentant du PNLS en politique après les dépôts de la lettre des démissions du premier vice-président de l'Assemblée nationale la jeunesse de l'UDP se monte au créneau pour soutenir les candidats féminines à ce poste et dans d'autres postes de prise de décision question de l'émergence du leadership féminin prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi propos recueillis par Alain Mbikai le public démocratique du Congo la force du progrès de l'UDP suit religieusement toute l'actualité du reste qui reste dominée par l'organisation des élections du premier vice-président de l'Assemblée nationale dans l'optique de la promotion du leadership féminin porteur de l'équilibre social et de la croissance économique se conformant aussi à la vision de son excellence M. Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo champion d'Afrique de la masculinité positive qui a pour objet la responsabilisation et la promotion de la femme congolaise à l'échiquier international nous force du progrès soutenons la candidature de l'honorable Eugenie Tchela Kamba au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo reconnaissant la quintessence de ce poste qui est hautement politique et diplomatique remercions le secrétaire général Augustin Kabouyatiloumba qui par son génie la hiérarchie du parti Idepa Tisekedi en toute délicatesse à supporter le choix en la battante expérimentée et j'énie Tchela Kamba à la fois la confiance du chef et l'incarnation de l'idéologie du prince Etienne Tisekedi Ouamouloumba Et voilà c'est par cet élément que nous terminons ce journal des 19h merci Abijou Katarici et Pati Kweddi qui ont réalisé ce journal sous la coordination d'Oscar Mbal Kaïj merci également à Joël Kambé et Keren Karkolongo au nom de l'interprète de Malentendant nous vous disons merci de nous avoir suivi à travers le monde vous vous retrouvez à 20h pour la grande édition du journal moi je vous retrouve encore demain avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir